bonjour mes chers amis j'espère que vous allez bien me voilà de retour avec une vidéo de recette de pâte feuilletée hyper facile et rapide vous pouvez la réaliser en moins de 5 minutes on passe directement à la recette dans un bol ou un récipient vous mettez 250 g de farine 5 g de sel 200 g de beurre très froide et je travaille le tout pendant deux minutes maximum donc ici vous pouvez faire la même chose avec les bouts des doigts voilà juste éviter que de trop travailler comme ça le beurre ne font pas il doit rester bien froid après une minute de travail au robot je rajoute l'eau froide petit à petit je mélangerai encore pendant une petite minute jusqu'à ce que j'obtienne une boule et que ma pâte ne soit pas entièrement homogène je je verrai encore les petits bouts de beurre à l'intérieur de ma pâte cette pâte feuilletée elle est vraiment très très facile et très rapide vous pouvez la préparer en même pas cinq minutes et le résultat est vraiment garantie à 100% donc ici dès que je vois que ma boule s'est formée j'arrête le robot je reprends ma boule de pâte et je vais l'étaler sur un plan de travail fariné donc voilà n'hésitez pas à être généreux à fariner votre plan de travail comme ça la pâte ne collera pas donc ici je fais je vais former un rectangle j'essaie de former un rectangle et je commence à faire mes tours donc je trace vraiment une petite ligne au milieu je rabats les deux côtés et je tourne et je peux faire jusqu'à cinq à six tours donc ici moi je les préparer pour faire une galette des rois je me suis arrêté à cinq tours mais mais bon si voilà si vous voulez une pâte feuilletée moins développée vous pouvez faire trois tours c'est assez si vous voulez plus vous pouvez faire jusqu'à cinq tours à cinq à six tours vraiment elle ne prend pas beaucoup de temps elle est très très facile comme vous voyez voilà je refais la même chose à chaque fois je trace une ligne au milieu je rabats les côtés de la de ma pâte je refais un autre tour jusqu'à ce que je réalise le nombre voulu bon voilà ma pâte feuilletée est terminée je la coupe en deux pour vous montrer le feuilletage à l'intérieur voilà elle est vraiment parfaite je vous conseille vraiment de l'essayer j'espère que cette petite recette vous a plu je vous souhaite une excellente journée et à très vite au revoir